Une mission pour la quotidienne, vous emmener partout où le festival Paris Hip Hop s'agit en Ile-de-France, bienvenue à tous. Dans le cadre de l'Urban Festival, à Clichy, les pointures de la danse hip hop jugent le Battle of the Day, tandis que Paris XIXe vibre devant la relève du rap français sur la plage de Glazart. A Clichy, le Battle of the Day réunissait des danseurs talentueux pour un concours tout en bonne humeur, le temps fort de la journée, le Battle de Freestyle par équipe de 5, une épreuve avec un programme libre qui permet d'apprécier la diversité des styles et l'étendue du savoir-faire. Pour juger l'épreuve, la crème des danseurs hip hop français, Lilou, Sala et Capella, un jury qui a finalement décerné le premier prix au crew des Enfants Prodiges. Mon premier prix c'était vraiment de voir la diversité des danseurs, contrôler bien sûr, pas montrer qu'ils ont le plus de style et juste pour montrer qu'ils ont le plus de style, mais vraiment montrer que dans ce qu'ils font, ils contrôlent. Et justement, les vainqueurs Enfants Prodiges ont remarquablement bien rempli cette tâche. Du bon répondant au niveau break et au niveau même debout chez Enfants Prodiges, genre ça chariait beaucoup entre les deux équipes et lorsqu'il y a un danseur qui a dit tu danses que sur les genoux, le mec d'Enfants Prodiges a fait tout un passage sur le son, attitude, charisme à fond et il n'est pas descendu une seule fois sur les genoux et ça, ça a marqué un gros point. Vraiment beaucoup, beaucoup d'originalité dans cette team, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont préparés, ils ont préparé des chorés au dernier moment et je les ai vus et ça s'est passé. De son côté, la plage de Glazart n'était pas en reste. Elle accueillait la nouvelle génération du rap français. A l'affiche, c'était match monté de Montpellier. A2H, le rappeur Touche-à-Tout et Dean Burbigo, l'étoile montante du rap à texte. La folie s'est emparée du public, preuve que la relève est solide et qu'elle sait faire le show. Nous, on vient du 77, c'est la grande couronne, on est loin, tu vois, donc ça veut dire qu'on a fait un petit bonhomme de chemin et franchement, c'est cool. C'est toujours intéressant justement d'être sur un plateau qui est vraiment consacré au hip-hop. Et après, à Paris, parce que Paris, malgré tout, même si nous, on s'en fiche un peu, Paris, ça reste à la capitale. Et c'est vrai que d'être reconnu sur un festival hip-hop dans la capitale, c'est toujours intéressant. Je suis bien dans cette espèce de spleen un peu urbain. J'ai plein de morceaux comme ça, un peu introspectifs, sur un peu cette condition de jeune parisien ou jeune banlieusard, tu vois, donc il y a plein de thèmes articulés sur ce genre de sujet. On n'est pas prisonniers du beat dans les platines, tu vois, on est vraiment, ça nous permet d'articuler un show un peu malléable. Honnêtement, de voir un festival hip-hop sur la capitale qui prenne le parti pris de faire ce genre de programmation, je trouve ça osé. Et moi, en tant qu'auditeur, je sais que ça me ferait kiffer. Il y a la partie musique, la musique que tu proposes aux gens et les émotions que tu vas leur faire ressentir. Et de l'autre côté, il y a la partie un petit peu sport, où tu vas prouver que tu es compétitif face aux autres. Et je trouve ça intéressant d'être arrivé via des battles, via des trucs où on a pesé un peu nos bonbons sur la table et où on a, tu vois, pris des risques. Et je pense que c'est ça qui a payé, puisque le public ne peut pas se tromper. En fin de soirée, des invités surprises. Dean Burbigo a fait monter sur scène ses potes du collectif L'Entourage, comme Alpha One, également membre du groupe 995. Le lieu, chanmé, septième match, grosse patate. Combien de tonnes de sable ? 318. 318 tonnes de sable, ça valait bien tout ça. Non, vraiment, moi je ne suis pas du tout râpée, j'ai adoré.